Coucou tout le monde, on se retrouve pour la suite des tutos du partenariat Innovart Donc il y avait aussi ce set de tampons et d'aides Donc assorti un papier, un papier blanc Avec les plumes, donc je vais les flasher sur ça Franchement elles sont vraiment très belles, en plus on a même la petite pomme de pain Moi je vais utiliser la plume ici Donc pour gagner du temps, j'ai déjà fait le tamponnage et la découpe Normalement on a le d'aides, mais moi je n'utilise pas le d'aides Parce que vous voyez, ça ne découpe que le contour Donc si on pouvait choisir, j'aurais pris que le tampon Mais du coup j'ai le set de d'aides Mais en fait vous voyez, moi j'ai un coupé aussi ici pour faire comme si c'était une vraie plume Et on va utiliser aussi ce tampon là Que j'avais trouvé sur AliExpress Donc c'est une carte postale comme ceci C'est vraiment très joli, donc on va utiliser ça Je vais prendre, on va faire dans un ton vintage du coup Donc je vais prendre une base de cartes carré 15x15 de chez Action Et je pense que je vais prendre des napperons aussi Parce que j'avais l'idée de faire quelque chose un peu comme ceci Avec la petite plume ici Et on va essayer de trouver quelque chose pour mettre là Alors je voudrais regarder dans les stickers d'Action Parce qu'après je ne vois pas ce que je pourrais mettre Il n'est pas ouvert celui-là Je vais voir ce que je peux utiliser Donc là Alors J'ai pensé à des stickers peut-être là-dedans Comme c'est dans les tons un peu vintage Chabie, je vais peut-être voir si on va transformer un peu avec du chabie Je ne sais pas Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter Donc ces petites fleurs là, elles sont pas mal Alors soit je mettrai les petites fleurs Est-ce que c'est transparent ça ? Ou c'est blanc ? Voilà c'est blanc Il y a le contour blanc ça qui est un peu dommage Peut-être celle-là Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Peut-être le papillon Peut-être le papillon Je ne sais pas quoi prendre Il y a trop de choses Qu'est-ce que je peux la mettre ? Remarque là il y a des petites choses non ? Non On peut utiliser ça par contre Ouais ça c'est pas mal Ça je vais prendre ça Ouais on va utiliser ça je pense Petite chouette elle est mignonne aussi Non On ne va pas prendre le chouette Donc il y a vraiment des très jolies choses Mais ouais je pense qu'on va utiliser ça Et le papillon je pense non ? Peut-être un des deux Donc on va mettre ça pour l'instant de côté Parce qu'on va venir déjà vieillir La carte postale Donc là on fait bien foncer Donc là on vieillit les contours Donc les contours seront plus foncés que l'intérieur On va venir aussi vieillir comme ça Mais passer vite fait le doigt en mousse Donc les doigt en mousse Vous pouvez aussi en trouver sur la boutique Innovart Moi ça ne vient pas de là Je les avais acheté avant Mais il y en a aussi sur la boutique Innovart Voilà Hop Et on va coloriser aussi la plume Donc on va prendre deux couleurs On va prendre du gris Et gris un peu plus foncé Du coup Qu'est-ce qu'on va prendre ? Hop Je pousse mon bazar Voilà On va prendre un gris un peu marron On va prendre du WG3 De chez Action WG3 Et le WG6 Voilà Donc le WG6 WG3 De chez Action Donc on va commencer par le plus clair Qui est ici On va coloriser la plume en gris Comme ça Donc un gris un peu marronné Je ne sais pas si c'est bien Ça se dit comme ça Un gris un peu marron Et on va mettre après du un peu plus foncé En bout de plume je pense Je ne sais pas encore tout à fait Comment je vais faire Je pense comme ça Je pense que je vais mettre Les bouts un peu plus foncé Je pense Je pense Alors On va prendre le Un peu plus foncé Et on va venir en fait Un peu coloriser comme ça Les bouts Je pense que je vais faire comme ça En faisant un effet En faisant un effet de Pas de poil Mais enfin Comme les traits de la plume On va suivre un peu Les formes Enfin la forme Je ne sais pas comment l'expliquer Je pense que ça Je pense que ça Fait comme ça Pour donner un peu Un peu un style Un peu en relief Pour que ça se confonde un petit peu Que ça ne fasse pas trop de démarcation Hop On va mélanger les couleurs Un petit peu Voilà Ça va donner ceci Vous voyez Ça doit ressortir un peu Sur la carte Et on va venir Juste mettre un peu de noir Au bout ici Pour faire comme Un effet d'encre Comme si Elle avait écrit Sur la carte Donc ça va donner ceci Et je pense Qu'on va mettre le papillon Je pense que je vais mettre le papillon Mais je vais le Le détourer un peu Je pense Ouais On va mettre sur un papier Et on va venir le détourer Un petit peu Parce que je trouve Qu'il y a trop de dents autour Et ça va faire bizarre J'ai un petit morceau de papier Ça tombe bien Voilà On va venir en fait Le détourer un peu Parce que vous voyez Il y a du blanc J'espère que ça fasse bizarre Donc je vais venir Enlever un peu De blanc C'est ça Les stickers d'action Enfin la plupart des stickers De toute façon On n'a pas coché action Mais il y a du blanc autour Donc je vais essayer D'enlever le plus gros Ça va faire bizarre je trouve Selon les cartes qu'on veut En fait Le blanc c'est un peu gênant Moi perso J'aime bien que ça soit Ça épouse Un peu comme les die cuts En fait Que ça épouse bien La forme du dessin Je pense que je suis un peu maniaque Je trouve que ça fait plus joli Que d'avoir le blanc autour Je ne suis pas fan Alors ils font des très beaux stickers Mais c'est dommage Parce qu'il faut toujours Revenir les redécouper Ah le papillon il est très beau Il fait un peu vintage en plus Dans les congurs comme ça Marron Marron jaune un peu Franchement il est trop beau Hop on continue J'ai bientôt fini C'est où je perds toujours du temps C'est à faire les retouches comme ça Ou découper les tampons Les tamponnages Moi j'aime pas En fait au début Je prenais les dies Parce que machin Mais en fait j'aime pas Parce qu'il y a le contour blanc Et du coup je suis obligée De toujours recouper un peu Je trouve que ça fait plus joli Quand ça épouse les formes du dessin Après vous vous faites comme vous voulez Si vous préférez utiliser les dies Vous faites comme vous voulez Moi je préfère couper Voilà Très joli petit papier Je sais pas où le mettre pour l'instant Mais on lui donnera du volume Peut-être comme ça Hop Comme ça Et ici du coup Je pense que je vais rajouter Ce que je voulais mettre La petite encre Déjà Hop On va couper C'est un petit encrier J'ai pas plus grand Non j'ai pas plus grand J'ai un moment de doute Non je crois pas que j'ai plus grand Ça c'est une chose Qu'il faut que je trouve Tiens Parce que du coup J'ai la plume là Et ouais Un encrier Ça serait bon Il est tout petit Je vais voir si j'ai pas plus grand Parce que ça fait bien Voilà Alors j'ai pris des petites fleurs Parce que je pense en mettre Je ne sais pas Je pense que je vais mettre Peut-être quelques petites fleurs Comme ça En métal Ah tout bouge Du coup Tout n'est pas collé Et je vais laisser l'encrier Comme ça Mais ça fait tout petit Franchement Ça m'énerve Ça m'énerve que ça soit tout petit Comme ça Là ça ne me plaît pas trop Il n'y a pas un plus grand Allez Un petit Un plus grand Non 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 Mais j'ai peut-être Ils avaient sorti aussi Ces livres À action Vous savez Il y avait des Die cut Enfin des stickers Et autres Donc peut-être Que je vais reprendre Le papillon Il n'aurait pas la même texture Mais bon Ce n'est pas grave Ouais Je vais prendre le papillon Comme ça Je vais mettre deux papillons Ce n'est pas grave J'aurais préféré un enfil Il est tout petit Celui-là Ça fait bizarre Mais je le mettrai quand même Pire à côté Enfin Mais je vais prendre le papillon Donc celui-là Il sera plus grand Je vais mettre deux papillons Ce n'est pas grave Deux papillons J'ai bafouillé là Hop On va venir le coller Et découper Voilà Hop Ils sont vraiment très jolies J'adore les couleurs De ces papillons Hop Donc là On va venir couper Le toto Hop Du coup Il y a le blanc Comme je disais Pour celui d'avant Un petit peu le blanc Hop De toute façon On va mettre Ouais On va mettre les fleurs Quand même En métal Et puis voilà Comment utiliser Ce tampon plume Je le trouve très joli Avec une carte Comme ça Une carte postale Je trouve ça fait Un bon ensemble Il faudra que je cherche Un tampon encrier Je pense Parce que le mien Il est trop petit Enfin le mien Le stickers Que j'ai Et je crois que j'en ai un Mais ouais Et pareil Oui j'en ai un Mais je crois Qu'il est encore Plus petit Que le stickers Donc Ça ne va pas le faire Vu la taille De la plume Ça fait un petit Encrier Tout petit Tout petit Pour une grande plume Je trouve ça bizarre Voilà Tac Et c'est bon On a fait Je pense qu'on va coller Comme ça Je trouve que ça rend Plutôt bien Donc on va faire Comme ça On va tout coller Et on verra après Si on va rajouter Des choses Donc là On va coller En priorité Pétiner à prou Les tout pétiner à prou Moi je colle Que le centre Mais après Vous pouvez coller Autour Moi je préfère Coller que le centre Ça bouge un peu Ça donne un peu C'est rien Ça sera caché Faire attention En mettant la colle Parce que ça passe À travers le naperon Tellement que c'est fin J'adore les naperons Dans le vintage Je trouve ça super joli Après on va mettre En mousse 3D La carte postale Pardon La carte postale Quand j'ai gardé ça Alors qu'il n'y a rien dessus Il n'y a plus rien dessus N'importe quoi N'importe quoi Regarde ça Il n'y a plus rien Bon Alors Ils sont où ? Désolée Désolée Voilà C'est bon J'en ai pris un Tout neuf On va venir coller Couper et coller Il faut que je nettoie Mes ciseaux aussi A chaque fois je le dis Mais en fait La flamme de nettoyer Mes ciseaux J'en ai marre C'est chiant de nettoyer Il faut que je les fasse Voilà Donc ça On va voir On va le placer Par rapport A la plomb Si j'arrive à enlever La protection Allez Ça m'énerve Cette protection A chaque fois On galère Hop Hop Voilà C'est toujours galère À les enlever Et bon Alors Avec la plume Je pense qu'on va faire Quelque chose Comme ça Voilà Ça Je vais mettre Deux épaisseurs Deux double faces Pour la plume Il ne faut pas pomper trop grand Parce qu'il y a Les petites découpes Est-ce que ça se voit ? Non ça ne se voit pas C'est bon Donc là On va mettre Deux épaisseurs Donc ça va J'ai le temps Pour l'instant C'est bizarre C'est comme des bulles Ça fait bizarre On ne fait pas des bulles Ça fait des petits trous Je ne sais pas C'est bizarre L'habitude Il est tout lisse Mais là Je ne peux pas Vous montrer à la caméra Vous ne le verrez pas Mais il y a plein de petits trous C'est bizarre J'espère qu'il y tiendra Je l'ai coupé Trop épais Donc c'est pas grave On le coupe en deux Et voilà Voilà Protection aminée Alors Pourquoi tu ne veux pas t'enlever C'est bon On a réussi Très jolie plume Je l'adore Donc voilà Là on va coller Les petits papillons Donc là On va mettre juste Une petite mousse 3D Est-ce que je peux couper Celle-là En toute fine Avec le ciseau Qui ne coupe que dalle Parce qu'il y a trop de mousse Non Trop de colle dessus Je vais dire Je vais prendre celui-là Tant pis Tac C'est bon Donc là On va venir Mettre de la mousse Comme ceci Juste au milieu Pour donner Du relief Quand même Au papillon Je pense que Je vais mettre Comme ceci Ne faire trop dépasser Et j'ai fait une bêtise Mais c'est pas grave On va essayer de le faire après N'importe quoi Je vous expliquerai après Donc là Je voudrais Mettre Des petites fleurs Comme ça Le long De la carte Ici En métal Je pense Ils sont vraiment beaux Ces papillons Et on va venir Coller ça Par contre On va prendre Des demi-perles Pour mettre au milieu Quand même Donc Voilà J'en ai Donc là Hop La bonne colle Comme ceci Pour que ça tienne bien On va déboucher Un petit peu Parce que Je suis sur la fin Et ça a du mal Tac Et on va coller Les demi-perles Je vais mettre De la colle Au milieu Comme ça Ce sera fait Tac Donc Des demi-perles Donc ça C'est du 6 mm Si vous cherchez La taille N'importe quoi C'est mal mis Celui-là Je nettoie Un petit peu Ah J'arrive pas À la coller Allez Celui-là Il ne veut pas On va mettre Après Je vais mettre De la colle Parce que du coup Ça a relevé la colle Comme ça Un petit bout La poubelle Parce qu'il n'y en a plus Donc là On va remettre De la colle Parce que du coup Ça s'est enlevé Hop Tac Pour cette petite carte C'est par contre En fait La bêtise Que j'ai fait Donc vous Vous faites-le avant J'ai oublié d'ancrer Ancrer la carte Autour Donc je vais le faire Délicatement Parce que du coup Il n'y a pas tout Qui est sec Pour cléir un peu La carte Le truc Que je n'ai pas fait Ça donnerait Un aspect Un aspect Un aspect vieilli Et ça fera plus joli Voilà Ça donne déjà Un autre Ça faisait trop proche J'ai oublié J'ai oublié Donc faites-le avant Voilà Heureusement Que j'ai pas Collé le napperon Jusqu'au bout Parce que du coup Ça m'aide Pour en créer Normalement Il faut en créer avant C'est moi C'est moi Qui ai fait Des bêtises C'est moi Qui ai oublié Voilà Ça sera plus propre Enfin Plus joli Comme ça Vieilli Il y a juste là Que du coup Ça l'a Un peu Voilà Donc voilà Pour cette petite carte Avec le tamponnage Enfin le tampon Le set de tampon Comme ça De In Love Art Voilà Cette petite carte Donc j'espère Que du coup Du coup Oh non mais J'arrive pas à parler Aujourd'hui J'espère que Ça vous aura plu Ce petit tuto Et que ça vous aura Donné des idées Je vous fais Des gros bisous Et on se retrouve Pour un nouveau Tuto Du partenariat In Love Art Voilà Gros bisous Et à tout de suite